Bonjour à tous et bienvenue sur les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment partager une vidéo que vous avez créée, la partager donc avec vos élèves pour que ces derniers y aient accès et puissent travailler à partir de ces documents. A noter que la démonstration qui suit peut également être faite avec tout type de fichier, à savoir des fichiers audio ou des fichiers texte, etc. Voyons donc comment ça se passe. Je pars du principe suivant. J'ai déjà fait ma vidéo. Ici, il s'agit en l'occurrence d'une présentation PowerPoint que j'ai présentée, que j'ai transformée en vidéo. Voilà, cette présentation se trouve donc ici. On voit que le fichier est une vidéo qui apparaît ici. Je l'ai donc sur mon disque dur de mon ordinateur. Il y a pas mal de procédures différentes. On vous propose ici une procédure assez simple qui consiste donc de vous rendre dans votre espace eduge, sur votre espace personnel, donc à eduge.ch. Allez dans la partie du drive. Une fois arrivé dans votre partie du drive, vous allez choisir le dossier ou l'endroit où vous voulez déposer cette vidéo. Et une fois que vous trouvez dans l'endroit cible, vous allez cliquer dans la partie en haut à gauche sur Nouveau. Puis, dire importer un fichier. Là, je vais choisir donc le fichier de ma vidéo, où il se trouve, introduction à la philosophie, et ouvrir. Voilà, une fois que l'importation a été terminée, je retrouve en bas à droite introduction à la philosophie qui a été ajouté. Et je retrouve normalement mon document ici, mon fichier vidéo qui est ici, introduction à la philosophie. Pour le partager avec vos élèves, vous avez deux possibilités. Soit le partager directement depuis Google Drive, soit si vous utilisez par exemple Classroom, passer par Classroom, je vais vous expliquer les deux manières. Donc la première, directement depuis Drive, si je clique ici sur le bouton droit de ma souris, sur introduction à la philosophie MP4, je peux dire soit partager avec des élèves, soit obtenir le lien partageable. Alors, si j'obtiens le lien partageable, on va en voir dans quelques secondes. Ici, la première possibilité serait de dire je vais partager avec mes élèves. Ici, je vais choisir le nom ou le code de mes élèves. C'est-à-dire, typiquement, c'est ce même code qui existe. Je peux saisir par exemple le code de ma classe. Ici, si c'est un cours d'allemand de première année, je vais choisir ça. Je peux aussi saisir ici des noms, différents noms de différentes personnes, si je veux partager avec des élèves plus précisément. Ici, je vais juste faire attention dans la partie droite de bien choisir lecture uniquement, parce que si je choisis modification, cela veut dire que mes élèves pourront supprimer ce fichier, ce que je ne souhaite pas, je ne souhaite pas qu'ils le suppriment chez moi, mais uniquement qu'ils y aient accès. Et puis, je ne vais pas le faire là, je vais cliquer sur envoyer. Ils vont recevoir sur leur adresse e-mail personnelle de l'école l'invitation à se rendre et à voir la vidéo qui se trouve sur le drive. A noter que pour voir cette vidéo, ils ne pourront uniquement la voir que s'ils se connectent avec leur identifiant éduge. Donc ça, c'est la première façon, une façon assez rapide, assez efficace de le faire. La deuxième façon, je reviens en arrière, je me retrouve ici sur ma partie, je vais vous faire donc un clic droit et je vais dire tout simplement obtenir le lien partageable. On me dit ici en bas à droite que le lien a été copié dans le presse-papier, donc c'est un petit peu comme si vous faisiez un CTRL-C ou un POM-C pour copier un lien. Je vais maintenant retourner ici dans ma partie Classroom. Voilà, je vais aller dans la classe en question. Et cette fois-ci, je peux donc partager la vidéo avec ma classe, soit d'un côté par exemple en ajoutant ici avec ma classe une information dans le flux. Je peux leur dire voici la vidéo. Je peux même rajouter ici, si je le souhaite, le lien directement en faisant CTRL-V, donc coller le lien, je peux aussi, si je le souhaite, ajouter, ajouter un lien qui apparaîtra, ce sera mieux présenté, voilà, j'ai la vidéo qui apparaît ici. Mes élèves pourront directement cliquer dessus. Ou enfin, je peux aussi passer par Google Drive, aller ici directement dans mon Drive, ce qui est peut-être aussi plus rapide. Je retrouve ma vidéo ici, hop, et je dis ajouter. Elle a automatiquement, bon, elle apparaît déjà ici, elle a automatiquement été ajoutée. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à publier ce devoir. Je peux faire le même, si je le souhaite, en passant par Travaux et devoirs. Ou ici, je pourrais, par exemple, créer une documentation pour déposer ce devoir. Donc, c'est un petit peu comme ça que je vais mettre en ligne des documents. Ce qu'on a vu ici est valable pour la vidéo. Mais on pourrait faire le même avec des fichiers audio, du fichier texte. Et donc, partager directement depuis votre Drive, avec vos élèves, différentes ressources, sans avoir besoin de les publier d'abord sur, par exemple, sur YouTube ou d'autres médias. Voilà, merci pour votre attention et à tout bientôt sur les cours en ligne du SEM. – Sous-titrage Société Radio-Canada